Bonjour, le champ de foire de Béry à Châteaubriand accueillait début juillet la finale du championnat de Bretagne des Jeux de Force Bretons. 70 athlètes se sont affrontés sur cette épreuve, lancé de la pierre lourde, bâton de bouillie, levé des cieux, lancé de la gerbe en hauteur, relais des meuniers, chargé de sacs de 50 kilos et tiré à la corde par équipe. La Falsab fédère en gros autour de 15 000 pratiquants et notre tâche principale est d'essayer de retrouver des Jeux anciens parce que dans les arrières-pays, dans les campagnes, il y a encore des Jeux anciens. Il y a beaucoup d'associations qui militent pour la tradition et la pérennisation de la culture bretonne. Moi, je suis également conseiller culturel de la région Bretagne. Et actuellement, il y a une grosse, grosse campagne pour la défense de la langue bretonne. Les Jeux traditionnels, écoutez, je ne peux pas, je vais vous en énumérer quelques-uns. Il y a bien sûr les Jeux de force, il y a les différents Jeux de palais sur terre, sur billet, sur planche, les Jeux de boule, les Jeux de quilles. Et les Jeux de boule, il y en a 4 ou 5 différentes sortes. Ce sont de vrais athlètes puisqu'il y a des éliminatoires départementaux toute l'année pour ces Jeux de force. C'est une sélection rigoureuse, ah oui, draconienne. Oui, tout à l'heure, avant de participer à leurs différentes disciplines, les athlètes se sont pesés. Ah oui, oui, non, mais c'est quelque chose de très rigoureux. C'est ce qui en assure la pérennité et le sérieux. Il faut que ce soit sérieux, ça me plaît. Je ne loue pas un championnat de Bretagne de Jeux de force comme ça, non, non, c'est très intéressant. Dans le cadre de la campagne auprès du patrimoine culturel immatériel, on a déposé un dossier auprès de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et bon, c'est ça, c'est bien en route. En fait, ça a été créé il y a plus de 30 ans, cette fédération. Ça a regroupé tous les Jeux traditionnels en force, au niveau Bretagne. Tous les ans, on tourne en fait. Cette année, c'était à Loire-Atlantique. L'année prochaine, ce sera dans le Finistère. Après, on tourne quoi en fait. Et il y a un championnat départemental avant pour sélectionner les meilleurs athlètes de chaque département. Les six premiers de chaque département sont qualifiés pour venir en Bretagne ici. Donc c'est des athlètes qui sont déjà assez haut niveau déjà. Ah ouais, c'est un joli site. Bon, il y a un peu de monde, le soleil qui brille, on sait bien. Les gens de la Falsab cherchaient une municipalité pour les accueillir. Le club de rugby s'est proposé en accord avec la municipalité de Châteaubriand. C'est bien pour les gens qui ne portent pas en vacances, c'est gratuit. On essaye de faire plaisir à tout le monde et ce sera réussi quand même. Et sachez que la pierre lourde, par exemple, pèse 20 kg, les cieux lui pèsent 47 kg et il faut le soulever un maximum de fois pendant 3 minutes.